Un nouveau service de conciergerie à l'hôpital de la Croix-Rousse pour les patients et le personnel. La collecte nationale des Restos du Coeur ce week-end dans les supermarchés. Enfin Karim Benzema qui voit son contrôle judiciaire levé par la justice. Nathalie Perrin-Gilbert devrait bientôt sortir de l'hôpital. Elle a été admise mardi dernier aux urgences de l'hôpital Edouard-Eraillot. Si certains ont évoqué un temps une tentative de suicide, la mère du premier arrondissement a elle souhaité faire taire les rumeurs aujourd'hui. Dans un communiqué posté cet après-midi sur les réseaux sociaux qui se veut rassurant, elle évoque un état de fatigue prononcé, autrement dit un burn-out. Du nouveau à l'hôpital de la Croix-Rousse, celui-ci dispose désormais d'une conciergerie qui propose toute une gamme de services. C'est-à-dire que nous proposons environ 30 services qui sont à disposition du patient et du personnel de santé pour, ça peut aller, des fruits aux légumes, du pain du matin, mais aussi une coiffure en chambre, de la pédicurie et de la réflexologie. C'est pas parce qu'on est à l'hôpital qu'on est dans l'obligation de se priver de ces petits plaisirs de tous les jours, comme par exemple avoir l'équipe le matin et son journal et café livré directement en chambre. Au-delà des patients, on s'est dit mais après tout, la conciergerie à l'hôpital avec les modes d'organisation du travail qui sont les nôtres, les équipes qui travaillent la nuit, qui travaillent le soir, qui travaillent le matin, ça peut être un service supplémentaire pour nos propres professionnels en leur simplifiant la vie. Je prends un exemple tout bête, parfois aller chez le pressing c'est très compliqué. Savoir que l'on peut avoir cette même prestation directement à l'hôpital à des tarifs qui sont ceux du marché, ceux des commerçants locaux, ça nous a paru extrêmement intéressant. Anne-Laure est hospitalisée à la Croix-Rousse. Grâce à cette conciergerie, elle peut faire appel à un service de manucure. Oui, c'est un vrai plus parce que ça nous permet de passer le temps et puis aussi de se sentir un peu féminine alors qu'on est dans un contexte où c'est difficile de s'en rappeler. La conciergerie de l'hôpital travaille principalement avec des commerces de proximité dans le quartier. Elle assure déjà près de 40 prestations par jour. Les Restos du Coeur organisent ce week-end leur collecte nationale de denrées pour leur campagne d'été qui va commencer début avril. Environ 70 supermarchés y participent dans le Rhône. Nous n'avons plus d'aide de l'Union Européenne donc il faut que l'on se débrouille. Et là, on demande particulièrement à nos clients de nous amener des denrées non périssables. Riz, conserve, huile, produits pour bébés essentiellement parce qu'on en manque beaucoup. Dans le Rhône, la fréquentation des restos est restée relativement stable. C'est à peu près équivalent pour l'hiver à la saison de l'année dernière. Alors le profil, il change peu sauf qu'on voit arriver quelques migrants venant de Syrie. Ce matin, dans ce supermarché de la Pardieu, les donateurs étaient au rendez-vous comme Christophe, lui-même ancien bénéficiaire. Je connais la galère, je connais le SDF, j'ai été dans un foyer. Alors moi ça me fait plaisir et je me dis pour une fois, je suis quelqu'un d'important. Je leur donne des choses, juste des bois de conserve et j'ai essayé de penser ce qu'il faut pour un enfant, ce qu'il faut pour un adulte, ce qu'il faut, voilà. 160 viticulteurs venus de la France entière donnent rendez-vous durant tout ce week-end aux Amateurs de Vin à Eurexpo, 10e édition du Salon des Vignerons Indépendants. Donc on a trois appellations, Sablé, Séguré et Gigondas. Donc c'est vraiment un petit domaine, on a une quinzaine d'hectares et on fait un travail de qualité, donc on prend le temps de bien vinifier nos vins. Donc nos 15 hectares servent à faire 7 cuvées différentes. C'est un métier de partage parce que c'est vrai qu'on fait tout de A à Z, de la vigne jusqu'à la commercialisation. Donc c'est vrai que c'est tout un échange sur notre produit, notre métier et c'est quelque chose d'intéressant. Une multitude de terroirs à découvrir donc et des vins à déguster toujours avec modération. On l'a pris aujourd'hui le brondillant, Karim Benzema pourra à nouveau jouer en équipe de France. Le parquet de Versailles a levé partiellement son contrôle judiciaire dans l'affaire de la sextape à l'encontre de Mathieu Valbuena. Si ce dernier n'a rien laissé transparaître ce matin à l'entraînement, Bruno Genesio, lui, a plutôt bien accueilli cette décision. L'Euro se profile et on a besoin de toutes nos forces pour être performant à l'Euro. Donc je connais bien les deux joueurs, je suis très content que cette décision ait été prise et que ça leur permette de jouer de nouveau ensemble. Après c'est le sélectionneur qui fera ses choix. Notez que Karim Benzema reste toutefois mis en examen pour complicité de tentative de chantage. J'espère qu'il n'y aura pas de faux pas, on va tout faire en tout cas pour ne pas qu'il y en ait, mais après c'est sûr qu'on est à l'abri de rien. Ne surtout rien lâcher. Après les deux belles victoires enregistrées face au PSG et à Guingamp, les joueurs de l'OL savent qu'à neuf journées de la fin du championnat, rien n'est acquis, bien au contraire. Actuel 3ème, les Lyonnais se déplacent dimanche à Rennes, 5ème à seulement une longueur et donc sérieux concurrents dans la course au podium. Ils ont fait le plein de confiance eux aussi sur leur dernier match, ils ont des joueurs en confiance. Donc voilà, je pense qu'ils vont essayer de tout donner aussi et je pense que le vainqueur de ce match va créer l'écart par rapport au reste du classement. Une pression d'autant plus forte pour les Lyonnais qu'il manque sérieusement de réussite à l'extérieur cette saison. J'ai prévu de dire dans ma causerie qu'on jouait au parc OL. C'est vrai qu'on affiche deux visages assez différents depuis un certain temps et je pense qu'il est temps de se mettre mentalement dans l'idée de jouer le même jeu à l'extérieur qu'à domicile. Rennes, OL, coup d'envoi de la rencontre dimanche à 21h.